Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Toujours des vidéos qui sont faites dans le cadre de la masterclass du Sony A7 IV, disponible sur masterclass-sony.com. Aujourd'hui, on s'attarde principalement sur la molette des modes qui est ici. Vous avez un 1, 2, 3 que vous pouvez personnaliser et en fait, même un 1, 2, 3 deux fois puisque vous pouvez le personnaliser en mode photo et vous pouvez le personnaliser aussi en mode vidéo. Donc, c'est six fonctions différentes que vous pouvez mettre sur ce 1, 2, 3. Donc, cela laisse beaucoup de possibilités. La question qui se pose, c'est comment les utiliser au mieux. Moi, j'utilise un principe qui a été quelque part inventé je crois par Mark Geller, ambassadeur australien de chez Sony. Lui, il conseille d'utiliser ce qu'on appelle le PAL, notamment en photo. Le PAL, c'est mode 1 égale portrait, mode 2 égale action, mode 3 égale landscape. Landscape, c'est paysage. Donc, le 1, vous mettez toute votre configuration si vous avez besoin de faire un portrait. Donc, moi ici, c'est le cas. Vous voyez, quand je passe en 1, j'ai ma configuration qui est là pour le portrait. Donc, je vais avoir une rafale un peu plus lente, je vais avoir une détection des yeux et des visages. Je vais me mettre en live, c'est à grande ouverture. 1,250e de seconde, cela va suffire. Et même, peut-être le profil d'image peut être un peu plus adapté à ce que vous avez besoin en portrait. Donc, cela, c'est le portrait. Ensuite, par exemple, le mode 2, cela va être le mode action. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, je suis à 1, 2000e de seconde. La rafale a augmenté. Donc là, vous avez toute votre configuration qui est faite pour l'action. Et le mode 3, c'est le mode paysage. Donc là, par contre, en mode paysage, regardez, je suis en AFS. Mon collimateur a changé. Je suis en petit collimateur qui n'était pas suivi. Si je reprends ma configuration 2, j'étais sur un collimateur qui lui était suivi et plutôt une zone large. En 3, j'ai un petit collimateur et qui n'est pas suivi parce que je suis en paysage. L'ouverture n'est plus la grande ouverture. Je suis passé à F11. Et même la vitesse ici, je suis en ISO automatique ici, mais l'ISO automatique que j'ai pris en slower. C'est-à-dire qu'il est assez peu sensible au mouvement lorsque je suis en slower. Je lui dis que je fais une prise de vue stabilisée dans laquelle je ne vais pas beaucoup bouger et on va compter sur la stabilisation du capteur. Donc, toute cette configuration-là, l'idée ici, c'était un peu de vous inspirer. Qu'est-ce que vous pouviez mettre sur 1, 2, 3. Évidemment, on la voit en détail au sein de la masterclass du Sony A7 IV. Ici, cela prendra un peu trop longtemps de reconfigurer tout ensemble. C'est extrêmement simple. L'idée, c'est surtout de dire, mais on met quoi dans 1, 2, 3. Et le système PAL, portrait, action, paysage, est probablement un très bon système, je pense. Et en tout cas, c'est celui que j'ai repris au sein de la masterclass du Sony A7 IV. Alors évidemment, on peut utiliser le 1, 2, 3 en vidéo. Et en fait, en vidéo ici, dans le contexte de la masterclass, en mode 1, j'ai décidé d'y mettre du PP9. PP9, c'est le log de chez Sony. Le Slog3, c'est là où il y a la plus grande dynamique. J'ai décidé, je vous pouvais mettre aussi le ASSIS OFF ou le ASSIS ON pour pouvoir prévisualiser un peu l'étalonnage. J'active les zébras. Donc, les zébras, ils sont mis et ils sont configurés comme il faut pour avoir un bon Slog3 et pouvoir correctement l'étalonner. Et ici, je suis en 4K, 25 fps, 4, 2, 2, 10 bits. Lorsque je me mets en mode 2, cette fois-ci, je ne suis plus en log. Je suis en cinétonne. Donc, je sais que je n'ai pas envie forcément d'étalonner cette vidéo. Je veux un résultat final le plus rapidement possible. Je suis toujours en 4K, 25 fps. Lorsque je me mets en mode 3, je suis en mode ralenti. Donc, je sais à ce moment-là que je veux faire de la 4K, 50 fps et je suis toujours en PP11. Donc ici, évidemment, le but, c'est uniquement de vous donner des idées de ce que vous pouvez mettre sur ce 1, 2, 3 en photo et ce que vous pouvez mettre sur ce 1, 2, 3 en vidéo. Évidemment, ce n'est pas forcément la même configuration que tout le monde doit avoir. N'empêche que c'est probablement des idées et des pistes sur qu'est-ce que vous pouvez mettre, vous, sur votre Sony A7 IV parce que je sais que vous avez été nombreux à me dire, mais Damien, 1, 2, 3, 4, qu'est-ce que je mets finalement là-dessus ? Moi, c'est ça que je mets. Voilà, tout cela, on en parle en détail évidemment dans la masterclass du Sony A7 IV disponible sur masterclass-sony.com. Je vous mets la présentation de la masterclass dans la vidéo qui joue juste ici et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut !